Les Hautes Tatras dominent majestueusement la chaîne des Carpathes et leurs sommets enneigés s'élèvent au-dessus des nuages. Elles forment le plus petit massif de hautes montagnes du monde. Dans le cadre sauvage d'une beauté intacte, le monde féerique des Hautes Tatras se situe au cœur de l'Europe, en Slovaquie. A la frontière septentrionale de la Slovaquie se dressent les cimes des Hautes Tatras. Elles couronnent un massif au relief extrêmement vallonné. Autrefois, les prairies de montagne nourrissaient de grands herbivores, des bisons et les aurocs notamment. Aujourd'hui, ce sont des troupeaux d'animaux domestiques qui pèsent sur ces mêmes pâturages. Ayant perdu une grande partie de leur instinct naturel, les moutons sont des proies faciles. Pour protéger leurs bêtes, les bergers ne peuvent se passer de l'aide d'un chien de troupeau, leurs fidèles compagnons. Près de 800 ours bruns habitent les montagnes de la Slovaquie. Mais ce sont des animaux très farouches et les incidents avec l'homme restent exceptionnels. A condition de respecter quelques règles de conduite, le risque de tomber nez à nez avec un ours au cours d'une randonnée est quasiment nul. Cependant, l'habitat des ours confidant au pâturage, les attaques sur les troupeaux de moutons sont menées courantes. Actuellement, la législation slovaque permet d'abattre quelques dizaines d'ours par an. Mais bergers et chasseurs jugent ce nombre insuffisant. On déplore des victimes des deux côtés. Un aigle royal tournoie au-dessus des prairies à la recherche de nourriture. Il est très rare qu'il s'attaque à un agneau. Le rapace tire bien d'autres avantages de la présence des troupeaux, notamment l'entretien de son terrain de chasse. Dans les forêts des Carpates occidentales s'érigent de nombreuses falaises au milieu des forêts de résineux et de feuillus. C'est ici que niche l'aigle royale. Au creux des parois rocheuses, les petites de l'aigle sont hors d'atteinte pour les prédateurs. Le menu du jour ne varie pas de l'ordinaire. A défaut de moutons, on se contente de souris. Les Carpates abritent une faune particulièrement diversifiée. Certaines espèces se réveillent seulement en fin d'après-midi. C'est le cas du blaireau ou du lynx. Tout comme l'ours, cet animal pourchassé par l'homme a adopté une vie essentiellement crépusculaire et nocturne. Avec ses petites pattes munies de longues griffes, le blaireau creuse de petits trous autour de son terrier qui lui servent de latrine. Le lynx privilégie des proies moins imposantes. Les soirs de printemps, un gazouillement emplit la forêt. Il annonce la saison des amours chez les blaireaux. Les femelles fécondées ne mettront bas que dans un an. L'implantation différée, c'est-à-dire l'arrêt de l'évolution de l'embryon, dure presque une année entière. Lors de l'accouplement, les blaireaux prennent aussi tout leur temps. Mais les forêts ne représentent qu'une partie des découvertes surprenantes que réservent les Carpathes. La Slovaquie se situe dans la partie la plus orientale de l'Union européenne. Les Carpathes, avec les sommets enneigés des Hauts-Tatras, traversent le pays de l'est à l'ouest. Au sud, la Slovaquie est bordée par la Grande Plaine de Hongrie. Les nombreuses collines qui constituent le paysage possèdent des ruines de châteaux médiévaux. Le château de Spice date du XIIe siècle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est aussi l'habitat d'agiles rongeurs des steppes, les écureuils terrestres. La colline du château est recouverte de prairies maigres, clairsemées de graminées les plus variées. Un vrai garde-manger pour les écureuils terrestres, une espèce menacée. Les graines les plus convoitées semblent les plus difficiles à atteindre. La grande cétouane dorée est l'espèce la plus impressionnante de la famille des cétonidées en Slovaquie. Comme l'écureuil terrestre, cet insecte protégé trouve refuge dans les prairies autour du château de Spice. Au début de l'été, les collines se partent d'une myriade de fleurs. L'écureuil terrestre se nourrit de leurs graines. Le petit rongeur est également connu sous le nom de spermophile, qui aime les graines. Les prairies maigres, parsemées de blocs de roches et de quelques buissons isolés, sont rarissimes dans la nature. Mais les ruines du château offrent aux animaux cet habitat idéal. Si les écureuils terrestres vivent en colonie, chaque individu construit son propre terrier qui l'aménage avec de la paille. Un abri sûr et douillet où le rongeur se retire en cas de danger. À l'approche de cette buse qui plane au-dessus des prairies, les écureuils terrestres détaltent immédiatement. Pour rassembler les brins de paille, mieux vaut ne pas trop s'éloigner de l'entrée du terrier. L'enceinte du château encercle un domaine d'environ 50 000 mètres carrés. Le château de Spice est le deuxième plus grand château d'Europe centrale après celui de Prague. L'homme occupe le site dès l'âge de pierre. Les celtes y séjournent les premiers. Puis c'est une colonie slave qui prend possession des lieux. Le château de Spice sera érigé pendant le Moyen-Âge classique. Aujourd'hui, ses vestiges accueillent une faune et une flore exceptionnelles. à l'extrême ouest de la Slovaquie. La rivière Morava symbolise la frontière avec l'Autriche. La plaine qu'elle irrigue forme une région marécageuse qui figure parmi les plus vastes et précieuses d'Europe. Les prairies humides regorgent de toutes sortes de merveilles. Elles poussent sur un sol formé par des bras morts asséchés de la Morava. Les crues régulières favorisent l'épanouissement de fleurs aussi rares que splendides. Voici les bourgeons de la clématite solitaire. La plupart des clématites sont des plantes grimpantes, mais cette espèce herbacée fait exception et se présente comme une fleur des champs. Des siècles durant, l'homme a fauché ses prêts sans y mettre de l'engrais. C'est ainsi qu'a pu se développer une flore extraordinaire. Cigognes et hérons, eux, fréquentent volontiers les prairies marécageuses pour leur faune. Ils y trouvent des grenouilles et les sauterelles en abondance. L'Autriche se situe sur la rive droite de la Morava, la Slovaquie sur la rive gauche. La chaîne des Carpathes commence ici par une colline qui ressemble à tant d'autres. Ici, les côtes de la Morava sont sablonneuses et chaudes. un environnement idéal pour le guépier. Tout près des marais, les amateurs de climat secs trouvent eux aussi un habitat à leur convenance. Les guépiers sont en période de reproduction. Ils entament la saison la plus éprouvante de l'année. Dans les versants sablonneux, les oiseaux creusent des tunnels destinés à accueillir leur nid. Pour un terrier de 2 mètres de long, forêt à petits coups de bec successifs, il faut compter 2 à 3 semaines de travail. Les sédiments de sable qui datent de 15 millions d'années ont conservé des fossiles de plus de 300 espèces animales. Aujourd'hui, une faune encore plus diversifiée peuple les lieux. Ces traces étranges indiquent la présence de l'un des nombreux habitants. Le site est l'une des régions les plus chaudes et sèches du pays. Le substrat sableux convient notamment aux fourmillons, un insecte dont les larves prédatrices élaborent de redoutables pièges. Des centaines d'adonises de printemps tendent leur corolle vers le ciel. Cette fleur très rare et strictement protégée ne pousse nulle part ailleurs en si grand nombre. L'adonise de printemps est originaire des prairies arides d'Europe de l'Est. C'est une véritable adoratrice de soleil. La journée, elle se tourne vers lui et ses fleurs d'un jaune éclatant attirent les insectes butineurs les plus variés. Les hauteurs arides contrastent avec les plaines marécageuses. Deux écosystèmes opposés se côtoient. Comme l'adonise de printemps, une multitude de fleurs affectionnent le terrain sablonneux. Le dompte de venin possède un nectar dont les fourmis sont particulièrement friandes. Mais pour se délecter de cette précieuse nourriture, les insectes doivent emprunter un itinéraire semé d'embûches. Les fourmis imprudentes tombent fatalement dans les pièges du fourmilion. Lorsqu'elles atteignent le bord du précipice, il est déjà trop tard. Cette victime essaie en vain de remonter la pente glissante tandis que le fourmilion emploie toutes ses forces à faire de grands mouvements brusques de la tête qui projettent des rafales de sable hors direction de la fugitive. Ce hisser hors du piège est désormais mission impossible pour la fourmi. Avec ses puissantes mandibules, le fourmilion attaque la victime affaiblie et finit par l'achever. Il s'enterre ensuite avec sa proie pour la dévorer à l'abri des curieux. Des centaines de fourmilions peuplent les pentes sablonneuses des environs et chaque jour d'innombrables fourmis capturées connaissent un sort tragique. La larve vorace est devenue un insecte adulte. Au bout de deux ans passés au fond de son entonnoir, le fourmilion s'est métamorphosé en chrysalide. La nymphe, arrivée à maturité, peut maintenant quitter le cocon. Sans perdre de temps, le jeune fourmilion s'installe sur un brin d'herbe. Il gonfle ses ailes qui vont prendre leur forme définitive avant de durcir. Perché au-dessus des plaines marécageuses de la Morava, le fourmilion attend le soir et des partenaires de reproduction. Chez les guépiers, les travaux sont finis depuis longtemps. Des oisillons ont vu le jour dans les terriers construits par leurs parents. Pendant un mois, les adultes ne cessent de faire des allers-retours pour nourrir leurs progénitures. Et le régime du guépier est loin de se limiter aux guêpes. L'oiseau se nourrit de toutes sortes d'insectes volants. Le fourmilion a passé deux ans au stade de larve. Sa vie d'adulte ne dure que trois à quatre semaines durant laquelle il va s'accoupler et pondre des oeufs dans le sable. Au-dessus de la plaine de la Morava, des nuages de pluie s'amoncèlent. Les prairies marécageuses représentent un paradis pour les moustiques. Par temps orageux, ils se rapprochent instinctivement du sol en raison de la baisse de la pression atmosphérique. Ils se protègent ainsi du vent et des intempéries. La présence de moustiques attire des nuées d'hirondelles. Lorsque les insectes s'abritent dans les hautes herbes, les oiseaux chassent aux rats des prairies. La mort Brava prend sa source dans la République tchèque, en Moravie. Elle reçoit des affluents en Bohème, région voisine, puis en Autriche et en Slovaquie. La fonte des neiges, ou les pluies diluviennes, provoque des inondations régulières, parfois en l'espace d'une seule nuit. La fréquence accrue d'inondations centenaires mène les pays à assainir les barrages et à réguler la rivière. Les défenseurs de l'environnement craignent la disparition de nombreuses espèces rares si les inondations viennent à disparaître. En aval des plaines inondables, à environ 10 km de la capitale slovaque Bratislava, la Morava conflue avec le Danube au pied du château de Teben, juché sur un pic rocheux. Le Danube se dirige paisiblement vers Bratislava, avant d'atteindre la Hongrie à travers un bassin alluvial fertile. En Slovaquie, en Autriche et en Hongrie, la plaine du Danube est principalement constituée de terres agricoles. Autrefois, la région faisait partie d'une immense ceinture stépique, qui s'étendait jusqu'au continent asiatique. Aujourd'hui encore, on y rencontre quelques habitants originaires des steppes, comme la Grande Houtarde, l'oiseau le plus lourd capable de voler. Un dixième de leur population d'Europe centrale passe l'hiver dans le triangle des trois pays riverains du Danube. Tout comme la steppe, un champ de céréales est une vaste étendue de graminées. C'est pourquoi la Grande Houtarde vit depuis longtemps à proximité des cultures, et s'est répandue ainsi dans presque toute l'Europe. Mais avec l'intensification de l'agriculture, l'espèce est aujourd'hui menacée. Au cours du siècle dernier, leur population en Europe centrale est passée d'environ 3500 à seulement 130 individus. Voici un autre animal originaire des steppes. Pour le lièvre, l'adaptation a été nettement plus facile. Il se contente de la nourriture qu'il trouve dans les champs agricoles. Des milliers d'individus partagent le même biotope avec les grandes houtardes. Les poussins de la Grande Houtarde consomment quantité d'insectes que leur habitat naturel, les prairies maigres, leur offrent en abondance. Mais les champs cultivés sont exempts de petites proies, telles que des sauterelles ou des papillons. Ce petit roseliers traversé par une haie se trouve aux abords du Danube. Les saules et les peupliers cachent un ruisseau habité par toutes sortes d'animaux rares. Comme la loche d'étang. L'hydrophile brun. Le triton du Danube. Et le plus renommé de tous, le poisson chien. Il peut se reproduire dans un périmètre où d'autres grands poissons sont peu nombreux. Il construit un nid simple avec des plantes aquatiques pour y fixer ses oeufs. Ensuite, il surveille sa ponte. Il agite ses nageoires près du nid afin de l'oxygéner. A l'approche d'un ennemi potentiel, le poisson chien ne baisse pas la garde. Jusqu'à ce que l'intrus batte en retraite. Le poisson chien est impuissant contre les nouvelles espèces introduites par l'homme. Ce qui explique sa disparition progressive. Les sonneurs à ventre de feu sont à l'origine de cette mélodie typique des marais du Danube. Les mâles se manifestent ainsi pour attirer les femelles. Le succès semble modéré car les appels retentissent à longueur de journée. Quant aux couleurs vives de l'abdomen, elles ont une fonction dissuasive à l'égard des prédateurs. Deux semaines après la ponte, les minuscules poissons chiens chassent déjà des cyclopes et autres puces d'eau. À un an, ils atteignent leur taille adulte. Bien souvent, la nature cache ses plus beaux trésors dans de petites niches discrètes. Ce bras mort du Danube, du nom de Tchitzovski, héberge une faune et une flore disparues ailleurs. Géographiquement, le sud-est de la Slovaquie fait partie de la grande plaine de Hongrie. Les cigognes se plaisent dans les petits villages entourés de prairies et de pâturages. Chaque année, elles sont nombreuses à venir nidifier dans les environs. Le village de Zemplinsker à Digité compte une vingtaine d'aires de nidification. La commune, surnommée ville des cigognes, compte environ 1140 âmes. Une donnée qui n'a guère évolué depuis deux siècles. Il en va de même pour la population de cigognes. Les villageois l'affirment. D'après eux, les oiseaux viennent toujours aussi nombreux. Les cigognes aiment nicher sur les poteaux électriques. Mais cet habitat confortable n'est pas sans danger pour elles. À Zemplisker à Digité, les nids sont en réalité installés sur des poteaux dépourvus de lignes électriques. La commune a installé plus d'une vingtaine de plateformes à cigognes afin que les oiseaux puissent couver en sécurité. Plus au nord, vers la frontière avec l'Ukraine, le paysage est plus vallonné. C'est la région des Carpathes boisées, où les forêts sont presque intactes. Dans les bocages verdoyants qui couvrent les collines, pèsent des géants au pelage touffu. Avant leur extinction, les bisons étaient présents dans toute l'Europe. En 2004, quelques individus ont été réintroduits en Slovaquie, dans le parc national de Pololini. Leur retour représente plus qu'un grand pas vers la reconstitution de la faune typique. La présence des colosses profite par exemple à la pigrièche écorcheure. Les buissons que les grands herbivores grignotent deviennent particulièrement piquants et offrent ainsi une meilleure protection contre les pilleurs de nid. Les bisons se déplacent librement d'un pays à l'autre, entre la Slovaquie, l'Ukraine et la Pologne. Chaque année, le troupeau s'agrandit par la naissance de veaux. Il compte actuellement 22 animaux. Les prairies de montagne parsemées d'arbres isolés représentent un habitat très convoité. Avec une population de quelques mille couples nicheurs, la huppe n'est pas d'une extrême rareté dans la faune des Carpates. Pour son habitat, l'espèce a deux exigences. Il lui faut une profusion d'insectes, mais aussi des arbres au tronc pourvu de cavités pour y construire son nid. Selon les observations des biologistes, les forêts habitées par des animaux de grande taille offrent davantage d'insectes. Depuis que les bisons sont de retour dans l'est de la Slovaquie, la huppe trouve plus de nourriture pour ses petits. Voici un oisillon qui n'a pas besoin d'abri protecteur. L'aigle pommarin est spécialisé dans la consommation de petits animaux. Du haut d'un perchoir stratégique, il scrute les prairies éclairières environnantes pendant des heures s'il le faut. Le rapace est doté d'une acuité visuelle très développée qui lui permet de repérer des souris ou des grenouilles à une distance de plusieurs centaines de mètres. L'aigle pommarin n'a pratiquement pas d'ennemis. Mais il doit se disputer la même source de nourriture avec d'autres prédateurs. Une cigogne libère enfin la place. C'est au tour de l'aigle pommarin d'investir le terrain de chasse. Il semble avoir une proie en ligne de mire. Souvent, le rapace termine sa trajectoire en courant et en sautillant. Le butin s'avère être un campagnol de gros gabarits. L'aigle s'accorde une courte pause avant de repartir vers son nid à la lisière de la forêt. Peu après le décollage, le rapace saisit sa proie avec ses griffes. À la différence de l'aigle royal ou du pigargue, l'aigle pommarin est un oiseau migrateur. Il passe l'hiver en Afrique et ne revient en Europe que pour se reproduire. L'est de la Slovaquie se distingue non seulement par la présence d'espèces animales rares, mais aussi par des réserves de forêts primaires, constituées principalement de hêtres et de sapins séculaires. Dans ces forêts intactes, les arbres morts jouent un rôle essentiel. La sève, le bois et l'humus composent un écosystème particulièrement apprécié des insectes. La rosalie des Alpes, un coléoptère rare, est une habitante des êtres morts. Elle affectionne les troncs exposés au soleil. Après l'accouplement, la femelle pond ses oeufs dans le bois qui servira en même temps de nourriture aux larves xylophages. Dans les forêts exploitées, la rosalie des Alpes ne pourrait survivre. Avec ses antennes ornées de touffes de velours noir, la rosalie des Alpes est l'un des coléoptères les plus remarquables d'Europe centrale. Mais la flore du sous-boin intacte n'est pas moins éblouissante. En témoigne la cortuse de Matiol aux petites fleurs pourpres. La cortuse de Matiol appartient à la famille des primes verts, mais elle ne pousse que dans les montagnes et préfère les zones ombragées. A l'ouest des Carpathes boisées, à la frontière entre la Slovaquie et la Pologne, les cimes enneigées des Hauts-Tatras se détachent à l'horizon. Le massif se situe dans le parc national éponyme, le plus grand et le plus ancien de la Slovaquie. Si le parc couvre plus de 200% de la surface du pays, la crête principale ne s'étend que sur 27 kilomètres. C'est pourquoi les Hauts-Tatras sont considérés comme les plus petites hautes montagnes du monde. C'est dans ce périmètre restreint que s'élèvent les plus hauts sommets des Carpathes. 25 d'entre eux culminent à plus de 2500 mètres. Et même à cette altitude, la faune présente des espèces typiques dont certaines sont rares. Le chamois des Tatras en fait partie, avec une population de seulement 1000 individus. Les animaux recherchent les grottes pour s'abriter des intempéries, mais aussi parce que la roche renferme des sels minéraux. en montagne, les conditions météorologiques peuvent changer brusquement. dans le nord de la Slovaquie, la chaîne des hautes Tatras forme un verrou où les nuages s'accumulent fréquemment. Les forêts des Tatras connaissent des précipitations annuelles de 2000 millimètres, des valeurs qui avoisinent celles des forêts tropicales. Mais la faune et la végétation apprécient l'humidité. De nombreuses espèces comme la cortuse de Mattiol nécessitent une forte hygrométrie et un sol gorgé d'eau. Au pied des hautes Tatras, des animaux très spécifiques peuplent les forêts humides. Parmi eux se trouvent des espèces endémiques. Comme la limace bleue des Carpathes, elle sillonne le sol forestier à la recherche de champignons en nourrissant et dessine sur son passage des traces argentées. Dans le cadre protégé du parc national, les hautes Tatras offrent refuge à de nombreux petits animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les chasseurs recensent plus de 1500 lynx dans les Tatras. Selon les défenseurs de l'environnement, leur population est moins nombreuse mais comporte tout de même 500 individus. La faune des Tatras est suffisamment abondante pour nourrir les animaux prédateurs. Mais les sangliers adultes sont une croix trop massive pour le lynx. Les ours, eux, seraient en mesure de s'attaquer à un sanglier mais ils préfèrent généralement une nourriture végétarienne ou des charognes. Ainsi, ours et sanglier se côtoient sans aucune hostilité. La Slovaquie est 14 fois plus petite que la France mais ses forêts accueillent des centaines d'ours. L'ours brun a été exterminé dans presque toute l'Europe. Sa coexistence pacifique dans les Carpathes Slovaques est une exception et une réalité exemplaire. Un nouvel orage se prépare dans les Tatras. 40% des précipitations annuelles tombent en été. Une tempête peut éclater puis cesser d'une heure à l'autre. Le temps est extrêmement variable à l'image de l'écosystème très diversifié. Les forges de la nature offrent un spectacle nocturne grandiose. Les Tatras faiblement peuplés et éloignés des régions industrielles sont un point d'observation idéal pour contempler la voûte céleste. Dans les Carpathes Slovaques, deux sites ont été labellisés réserves de ciel étoilé par l'UNESCO. La diversité des paysages slovaques se manifeste le jour comme la nuit, tout au long des saisons. Lorsque l'été touche à sa fin, la nature se métamorphose en une symphonie de couleurs et de contours. La Slovaquie est un mélange de biotopes, d'animaux et de végétaux des steppes, de plaines alluviales et de forêts de montagnes. La nature se révèle tantôt spectaculaire, tantôt secrète. Les Carpathes possèdent les plus importants vestiges de forêts primaires de toute l'Europe centrale. Ces précieuses réserves naturelles offrent un aperçu d'une Europe autrefois sauvage et de sa faune unique. La beauté intacte de la Slovaquie livre un message sans équivoque, celui d'une coexistence possible entre civilisation humaine et règne animal. La Slovaquie La Slovaquie La Slovaquie La Slovaquie La Slovaquie La Slovaquie La Slovaquie